Salut à tous et maintenant sur Magic Arena IFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la première partie des spoilers de Outlaws of Thunder Junction et hors la loi de Crois Stoner du coup en français Pour une fois on va plutôt dire le nom en français, c'est plus facile à prononcer Oui, Outlaws of Thunder Junction, mais les deux sont longs Franchement Magic, faites pas d'effort Les deux sont très longs Comment ils vont déjà ? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir Mettre le pouce bleu et à vous abonner pendant que la petite cam est détournée Comme ça vous ne la voyez plus dans le champ Merci aux sponsors Playing by Magic Bazaar, Code Valet PN 2024 sur leur boutique Ça donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient Et merci à Ultimate Guard, le lien d'affilé est dans la description Vous cliquez, vous faites vos petits achats, ça nous soutient, ça vous régale, parfait Merci énormément et j'en profite aussi pour faire un petit peu d'auto-promotion pour Label Carte qui est très actif sur Voct, notamment 3 à 4 fois par semaine à partir de 18h Le dimanche, le lundi, le mercredi et le jeudi Au moment où vous regardez cette vidéo, on est probablement sur Voct Notamment pour du Sensei à Caillou, pour ceux qui veulent se faire un peu de box break Et maintenant, on a la possibilité de vous faire un petit peu croquer Si jamais vous téléchargez l'application Voct, vous rentrez le code parrainage Label Carte Tout collé et en majuscule, vous recevez 10€ offerts sur votre premier achat Et ça nous soutient Donc tous ceux qui vont télécharger l'application Voct Qui vont venir se prendre un petit booster, notamment pour Thunder Junction Notre live est déjà programmé pour le 12 avril Et vous pouvez regarder la programmation de l'entièreté des lives prévues sur Voct En suivant Label Carte Voilà, si il y a un live qui vous intéresse et que vous voulez venir nous soutenir Vous pouvez rentrer le code parrainage Label Carte Et ça vous donnera ce petit crédit de 10€ pour, je ne sais pas, un petit achat de quelques boosters Vous faire plaisir Ou de la petite carte à l'unité qui arrive au mois d'avril Voilà, donc n'hésitez pas, le 3 avril, super chaud Beaucoup de cartes à l'unité de très bonne qualité Donc par exemple, 10€, ça vous permet d'avoir un petit avoir sur une jolie carte On est parti ici pour les reveals Les premiers reveals de Outlaw, comme tu l'as dit On va dire Outlaw Outlaw Plus simple Outlaw, c'est bien, ça marche Et on a la chance aussi en tant que Valet PL, créateur de contenu D'avoir un reveal en exclusivité pour vous Avant même de rentrer dans les reveals qui ont déjà été reveals Merci beaucoup Wizard of the Cause de nous renouveler leur confiance Et ce reveal, il est de bonne qualité Je te laisse le montrer Bam ! Incroyable, le Destrier Seraphic C'est Celestia Comme s'il savait un petit peu que nous, c'est des couleurs qui nous font partir en couilles Alors devient fou Incroyable, de 2 pour 2 du coup en Celestia Initiative Lifelink Solide A chaque fois que le Destrier Seraphic attaque Tant qu'il est scellé Créer un jeton de créature 3-3 Blanche Ange avec le vol Solide Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est scellé ? C'est écrit juste en dessous C'est l'H4 En gros, on peut engager n'importe quel nombre de créatures Qui ont une force totale de 4 Un peu comme le crew, en fait, pour les véhicules Sauf que là, au lieu de rentrer dans un véhicule On se met sur une monture Du coup, sur ce Destrier Seraphic Et du coup, quand vous avez engagé Quand vous avez crew suffisamment Le Destrier Seraphic Vous déclenchez son effet quand vous attaquez Pas dégueu ça Non, c'est pas dégueu C'est même plutôt pas mal Par contre, en termes de Flavor C'est trop bizarre Parce que d'habitude, quand tu scelles une entité Eh bien, elle est scellée Elle n'existe plus Elle ne peut plus attaquer Elle ne peut plus bouger Et là, en fait, sceller, ça lui donne un bonus C'est mettre une selle C'est genre... Ouais, mais donc du coup, ça veut dire que c'est que pour les Destrier ? Non, sur toutes tes montures, tu peux mettre une selle Ok, d'accord Du coup Mais c'est vrai que... D'accord, ok, c'est pour ça Il manque un C pour faire sceller comme tu dis D'accord, ok Parce que moi, j'étais là en mode Attends, tu la scelles et elle peut attaquer Comme un démon Non, en fait, tu lui mets une selle Ok, c'est bon, je l'ai Et on a même, pour le plaisir des yeux La version full art Ouais, la version full art Enfin, arrêtons du Ça fait effectivement plus sens Mais donc, ça veut dire qu'on aura d'autres montures Oui Qui auront la capacité d'être scellées pour déclencher leur effet Notamment une qui a déjà été révélée Dont on vous parle aujourd'hui Ouais, ouais Quel plaisir, merci beaucoup, Wizard Merci beaucoup Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte à révéler En avant Premiere Qui est ensuite tweetée par MTG Goldfish Ça fait plaisir Avec le petit texte, ça fait plaisir Et en plus, c'est une bonne carte C'est une très bonne carte Ouais, c'est une bonne carte C'est pas des couleurs qui sont jouées actuellement Enfin, pas pour faire ça Est-ce que c'est facile de sceller ce machin ? Tu joues un drop 1 et tu joues un drop 3 Lui, il est arrivé au tour 2 Au tour 3, tu attaques Tu crées ton 3-3 Oui, dans la curve, tu le scelles Ça marche bien avec le Taupière Ouais, mais Il est 4-4 pour 3 Dans ses couleurs Taupière, c'est un deck rampe Alors que là, tu veux jouer un deck agro En tout cas, c'est une bête qui marche avec Il doit y avoir pas mal de drop 3 Qui ont 4 de patate Sans parler du Taupière Juste si t'as drop 1, drop 2, drop 3 Tu attaques à ton tour 3 Avec Destry, on scellant Ouais Dans ta curve, naturellement Sans avoir besoin de jouer forcément Taupière Tu peux jouer un drop 3 avec 3 de patate Ouais, mais il faut un drop 1 du coup Exactement, ouais Donc, ça serait peut-être dans un deck plutôt agro En Célestia Ah, mais je pense que ça, ce n'est jouable Que dans un deck plutôt agro Mais ça va te donner des bonnes patates Ça fait des trucs solides en mid-range Je te dis, curve tour 2 dans tour 3 Si le tour 3 est suffisamment pataté 3 qui a 4 pattes de patate Tu as Briarbridge Tracker Taupière, tu ne pourras pas jouer ça en mid-range À part Tracker, ça t'ouvre peu de place Alors que Célestia agro avec une curve à 1 Tu as beaucoup plus d'options en drop 3 Ouais, peut-être Donc, je le vois bien en Célestia Tu prends la base Winnie White Et tu rajoutes ce type de carte Pour le splash ever Ouais, en tout cas, contre mon rouge C'est très bien d'avoir l'initiative Lifeling À part les blasts Tu ne peux pas vraiment le gérer du coup Plutôt une belle bête Est-ce qu'on ne part pas sur ici ? Ici Ou sur ça ? Sur Lifeline Sur ça, incroyable Et là, on a les premiers spoilers On vous a un peu spoilé les spoilers On va revenir juste rapidement Sur ce Dieu de l'esprit Tiens, je vais même me permettre De zoomer un peu Comme ça, vous voyez un peu mieux les cartes Parce qu'on avait débriefé la carte Du coup, de Nathan Stower Champion du monde XXVIII Donc 28 Pendant le Pro Tour Comment il s'appelait déjà ? Car of Manor Pro Tour Car of Manor Sauf qu'on n'en avait pas reparlé depuis Donc, s'il n'avait pas vu le Pro Tour Déjà, la rediff sur la chaîne Replay Et surtout, on va en reparler Pour 2 On a un humain conseiller Vol Vigilance Étoile 3 La force du dualiste de l'esprit Est égale au nombre de cartes Que vous avez piochées ce tour-ci Donc la carte du début de tour Ça marche Donc c'est une 1-3 à votre tour Et à chaque fois que vous commettez un crime Vous pouvez piocher une carte Si vous faites un C Défaussez-vous d'une carte Cette capacité ne se déclenche Qu'une seule fois par tour Et pour commettre un crime On le rappelle Il suffit de cibler quelque chose Qui appartient à l'adversaire Ou l'adversaire Donc vous faites une défausse ciblée Vous ciblez une de ses créatures Vous pouvez mettre un marqueur Sur une de ses créatures Vous l'avez ciblée Donc ça compte comme commettre un crime Tu as une créature Exiler une de ses cartes Du cimetière Ça marche Cibler même sa bibliothèque Enfin, n'importe quoi C'est commettre un crime N'importe quoi qui cible Pas l'attaquer Genre les gens m'ont demandé Si l'attaquer C'est commettre un crime Bizarrement, non Parce qu'on ne cible pas un joueur Ça me paraît pas bizarre Genre je ne me serais même pas dit Que ça marchait comme ça Tu ne te dis pas Qu'attaquer quelqu'un C'est commettre un crime Non, mais en tout cas Je ne me dis pas Qu'attaquer quelqu'un C'est le cibler Ah, ça ne me cible pas Du coup, quand j'ai juste Lui le remainder texte Lui, pardon Je savais qu'en attaquant Ça ne fonctionnait pas Mais Qu'est-ce qu'on en repense Du coup de ce dueliste Mais moi je suis un peu À l'encontre de la vie commun Qui a l'air de dire Que c'est plutôt Une très bonne carte J'ai du mal à trouver Que la carte est vraiment puissante Alors ok Il peut avoir une patate énorme Si tu pioches des cartes En plus de son effet à lui Par exemple des Treasor Cruise Et donc dans ce cas-là Ça sera peut-être un ajout Avec Phoenix et compagnie Mais lui-même Tout seul Si tu commets un crime Et que tu prends ta carte De début de tour Il est de 3 vols vigilants Ce qui est une bonne carte Mais ce qui ne suffit pas À en faire une carte Que tu voudras jouer Dans les formats construits Comme le moderne ou le pionnier Ah non, mais je pense C'est une très bonne carte de standard Mais les gens en parlent Les gens en parlent en pionnières surtout Ouais, je pense Ça peut aller en pionnier par contre Ça peut faire des trucs T'as un looteur En fait, naturellement Tu vas cibler plein de fois Avec des decks comme Dimir C'est limité à une fois par tour Oui, mais tu vas pas C'est pas en mode combo Comme Phoenix Plein spell dans le tour Ouais, mais Pour moi c'est genre À ton tour, saisie Trigger Pioche défaut C'est ok, à toi À son tour Tu contraintes ses sorts Ok, mais ça c'est Mon avis C'est que cet effet plancher-là N'est pas suffisant Pour être jouant en pionnière C'est ce que je pense de la carte Mais ça n'empêche pas Que c'est plutôt une bonne carte Mais voilà J'entends même des pros Dire non, non, c'est très bien Ça va être jouant en pionnière Je suis plus dubitatif là-dessus En fait, souvent les cartes De champion du monde Donc c'est designé Avec la R&D Et le champion du monde Et les champions du monde Généralement Veux pousser la carte Le plus possible Pour qu'elle soit la meilleure Et la R&D Le temps faire Du coup, ça veut dire Qu'on est allé au maximum En mode C'est pas possible de faire ça Je pense qu'on est redescendu Pas limité Dans le tour Et du coup Ça faisait des combos débiles Ouais, peut-être Ou des fois même Il y avait plus de stats Ou tu vois C'était genre Un plus étoile La patate Parce que c'est vrai Que c'est une 0-3 Pendant le tour de l'adversaire Si vous ne le ciblez pas Et je pense que du coup Là, ils sont arrivés Au plancher de C'est une bonne carte jouable Sans être craqué Et ça peut faire Quelques trucs Même en pionnière Je pense Je n'ai pas d'exemple précis Mais je pense C'est une carte Qui joue dans le format Le consensus C'est les gens Qui ont tweeté dessus Alors peut-être aussi Par sympathie Pour Nathan Steyer Notamment la plupart des pros C'était vraiment Ok, carte de pionnière Legit quoi Moi je pense Je ne suis plus dubitatif Là-dessus Mais à voir A voir A voir A voir Genre si on joue Shredder Je pense que ça C'est jouable C'est pas la même stratégie Shredder ça te demande De jouer plusieurs spells Ça ça te demande De jouer 15 spells Mais qui cible Je pense que c'est moins fort Que Shredder dans Phoenix Par exemple Et que du coup Ça ne prendra pas La place de Shredder Ah mais c'est pas pour Phoenix Moi je le vois dans D'autres des cas Dans Phoenix Plus cible quasiment pas Je suis qu'en trip Ça ne rigoure pas Non non mais justement C'était le côté en mode Tu as un énorme patator Parce que tu pâches Peint de carte Ah mais du coup Si tu ne joues pas dans Phoenix Je pense que c'est difficile De lui trouver une maison En Pioneer Bah si je pense Dans Dimir C'est très bien Dimir en fait Tous ses spells Il cible Tous ses spells trigger Pour l'instant en tout cas Il n'y a pas de maison Dimir Tempo Qui existe Non mais même en Dimir J'en contrôle Tu peux jouer ton Dueliste de l'esprit Et tu vas trigger plein de fois Ok Bah je J'y crois peu Mais à voir En tout cas Le format il fait des 6-5 Tours 3 Donc effectivement Dueliste de l'esprit En tout cas Si je prends le stand Le Pioneer actuellement Dueliste de l'esprit Ce n'est pas jouable pour moi Après ça reste une bonne carte De standard C'est vrai qu'il faut raisonner aussi La carte elle sort dans un set De standard En standard La carte elle est décente On verra ce que ça donne Exact Passons Passons La petite Selvala Qui revient Ouais On a une Selvala Qui est 4-5 pour 4 Elle est mythique C'est de très bonnes stats Elle fait éclaireur Vigilance Whenever you cast Creature Spell Create 1-1 Red Mercenary Creature Token With Quand vous l'engagez Target Creature You Control Gagne plus 1 plus 1 Until end of turn Vous pouvez activer Cet effet Que comme un rituel Et vous pouvez l'engager Pour choisir une couleur Add 1 mana Of that color For each Different power À mon Creature You Control Alors Donc en gros Quand tu castes Un spell de créature Tu crées un token 1-1 Ouais Et ensuite Avec ton 4-5 Tu peux buffer tes 1-1 En rituel Si tu le souhaites Non c'est le token Qui fait ça Ah c'est le token Qui a ça Qui te permet De buffer ta carte Ok Et ensuite Tu peux choisir une couleur Et produire du mana Ok T'as le token Qui est 1-1 Qui va mettre Plus 1-1 Sur quelque chose Et toi t'as une 4-5 Donc quand tu engages Selvala Tu fais 3 mana Généralement C'est à caster Un spell créature Et la vigilance Donc tu peux mettre 4 points Puis faire ça Z color For each Different power C'est un peu dommage Que soit Sorcerie Le buff du token Mais ça serait peut-être Un peu broken Et ça demande Que le token Passe un tour Pour commencer A faire des choses Ça le va là aussi Mais elle a des bonnes stats En fait juste du fait Qu'elle soit 4-5 Vigences pour 4 La carte elle existe Ouais Je trouve que c'est Une très bonne carte A voir quoi Si jamais Elle reste sur le board Dès que tu vas caster Des créatures Ça va faire un peu nimp Surtout si tu peux Y foutre quelques bêtes flash Genre dans un deck bante En flash Faire des bêtes Qui font des bêtes Et du coup Tu détapes avec toutes tes bêtes Qui ont leur effet tout de suite C'est peut-être pas mal Mais ça veut dire Que tu voudrais jouer ça Dans un deck flash Alors que c'est un gros Tuel à 4 mana C'est malheureusement En termes de plan de jeu Un peu anti-synergique Bah si tu flash tes premiers tours Tu peux poser Selvala ensuite tour 4 Et après Parce que t'as pas de truc A4 en flash De toute façon Et après Tu peux peut-être T'en servir Je sais pas En tout cas Le body tout seul Et il est très intéressant C'est un jeu On joue des créatures Célestinia Donc ça trigger un peu Tout seul En tout cas Ça marche bien Avec notre petit destrier Révélé Exactement Fortune Loyal Steed Pour 3 Du coup Une créature Qui a le scellage Encore une fois 2-4 pour 3 Quand il arrive en jeu On scry 2 C'est une créature légendaire Et quand le Fortune Loyal Steed Attaque Pendant qu'il est scellé C'est un scellage 1 Donc il faut juste engager N'importe quoi Moi je ne les traduis pas En français c'est rouleau N'importe quoi Ouais bah ça vient de sortir hier Peut-être Ils n'ont pas eu le temps Ouais Vous l'exilez du coup Lui Et jusqu'à une des créatures Qui l'a scellé Ce tour-ci Puis vous les renvoyez Sur son bataille Sur le contrôle De leur propriétaire Donc ça fait blink Elle-même Et la bête Qui était dessus Ouais Ça refait le scry 2 Du coup de Loyal Steed Et ça fait le TB Potentiellement De ce que tu as joué Je trouve ça C'est combo Hiche C'est marrant Combo Hiche Mais un peu cher C'est le 2 4 pour 3 Bon ça te fait un peu De scry C'est bonne stat quand même Mais en fait Dans le format Il y a une 2 4 pour 3 Death Touch Ouais non mais bien sûr Tu ne veux pas attaquer Avec ta 2 4 pour 3 Près Death Touch Preacher c'est très bien Mais lui il ne sert pas à attaquer C'est ça l'avantage C'est que tu ne veux jamais attaquer Avec lui Ah bah il ne fait rien du coup Ah parce que oui d'accord Pour le sceller Tu es obligé d'attaquer Ah ouais d'accord En fait Parce qu'il a des stats Très défensifs Et si jamais il était capable De faire son effet Juste en étant présent Sur le board C'était plutôt pas mal Mais en fait Quand tu le scell Tu es obligé d'attaquer avec Ouais c'est un peu nul D'attaquer avec une 2 4 Donc normalement Dans un format Souvent c'est un peu gratuit D'attaquer avec les 2 4 Mais quand tu as des 2 4 Death Touch en face C'est plus gratuit Ouais mais même Là tu as plein de 3 3 Dans le format Donc ça ne marche pas très bien Donc j'aime bien l'idée Mais je pense qu'à l'utilisation Ça ne marche pas Non pas très bien C'est bizarre C'est une créature légendaire C'est une créature légendaire Effectivement Nouvelle mécanique Que je peux présenter Si tu veux Ouais vas-y Insatiable Avarice Donc on a un rituel Pour un mana noir Qui a la capacité Enfin la nouvelle mécanique Pardon spree Je ne sais pas ce que c'est Le nom en français Spree Ça va vous permettre En fait de choisir En payant plus de mana Des effets Donc je ne sais pas Si on peut caster le rituel Juste pour son coup de base Et n'avoir aucun effet Je pense que non Ça pourrait être intéressant Pour les trigger prouesses Par exemple Là du coup On a 2 effets Soit pour un mana noir Et deux mana incolores On va chercher Dans notre bibliothèque Une carte Puis on mélange Et on met la carte au-dessus Soit pour trois mana noires On fait que le joueur ciblé Pioche trois cartes Et perd trois points de vie Très puissant Et on peut du coup Faire les deux Donc pour Cinq mana Non trois mana noires Et deux mana On va chercher Une bibliothèque Mettre une carte au-dessus Puis ensuite Parce qu'on fait dans l'ordre De la carte Pioche trois cartes Et perd trois points de vie C'est pas mal du tout Comme carte C'est marrant C'est bien designé en tout cas C'est pile designé Pour que ça ne paraisse pas fumé Mais c'est pas mauvais Le fait de pour toi Trois draw trois C'est déjà très bien Pour trois Faire un tuto C'est ok Est-ce qu'il y a des decks standards Qui vont avoir envie De jouer ça Je sais pas Mais la carte Si je la contextualise pas Dans le standard Je te dis que c'est une bonne carte Là par contre Je réfléchis en standard On a beaucoup de decks tempo Beaucoup de decks très agressifs Ou alors des decks Qui sont très très Écrasants Comme 5C domain Et je vois pas trop Où on cale De la value pure en fait C'est à dire que Piocher des cartes Dans le standard C'est pas bien T'as trop de De pertes de tempo A faire ça Mais la carte est puissante Voilà En tout cas je pense Qu'il y a des joueurs de commandeur Qui vont être contents De jouer ça Ouais c'est clair C'est cool Vraska join up Avec un nouveau type Je crois qu'on avait pas D'enchantement légendaire Ouais On a jamais eu D'enchantement légendaire Je sais pas Ça me dit rien Enchantement légendaire Pour 2 en Golgari Quand Vraska join up Arrive sur le champ de bataille Vous mettez un compteur Death Touch Sur toutes les créatures Que vous contrôlez Ah ouais c'est très Vraska Dans le thème Et quand une créature légendaire Que vous contrôlez Inflige des dégâts à un joueur Vous pouvez piocher une carte Ouais Ok Alors oui L'effet est puissant Quand vous avez déjà un board Mais c'est des cartes win mort C'est à dire que si vous avez déjà un board Pour profiter de mettre Des compteurs Death Touch Sur tout votre board Bah vous en fichez un petit peu D'avoir Vraska join up Dans le standard Avoir un board C'est déjà plutôt correct Ouais Et en plus ça nécessite D'avoir plein de créatures légendaires Et c'est difficile D'avoir que des créatures légendaires Dans votre deck Surtout en Golgari C'est pas comme si on était Dans Esper Légende C'est un peu une carte Un peu rigolote Un peu Flavor Ouais c'est ça Je pense que c'est pas très bon Mais ça introduit Un espèce de cycle Il y a Tiny Bones aussi Qui a son enchantement légendaire Donc je pense que tous les méchants Vont en avoir un Vont avoir leur enchantement Pour les gens bien Jiza la fauteuse de troubles Incroyable 4-4 pour 5 Humain et psychagogue Parade 2 mana Payé 2 points de vie Il faut faire les 2 Les squelettes et les zombies Que vous contrôlez Gagnent plus un plus un Et on la menace Donc c'est un lord Bien vénère Pour les squelettes et zombies Et à chaque fois Que vous commettez un crime Donc ce qui est pas très difficile Vous créez 2 jetons De créatures 2-2 Bleu, noir, zombie Et gredin Engagés Cette capacité ne se déclange Qu'une seule fois par tour Alors si tu la joues A 6 mana Pour faire cut down Tu triggers son effet Dès le début La carte serait mauvaise Si elle n'avait pas parade Parce qu'elle prenait en tibet Sans rien faire Mais comme elle a parade Tu peux estimer Qu'elle passe le tour Que tu commettes un crime Et que tu étais 2-2-2 Parce que si on raisonnait De il faut 6 mana Pour qu'elle fasse un truc C'était poubelle C'était une 4-4 Qui faisait 2-3-3 menace Ouais Mais c'est un peu toujours Comme ça quoi 6 mana 6 mana Dont une carte à 5 Qui doit trigger un effet C'était toujours un peu médiocre En standard Là le fait qu'elle se protège Que tu sois De manière assez facile Sûr de détaper avec elle Pour commettre ton crime Ça la rend vraiment pas mal Je pense que c'est une carte Qui est potentiellement Un peu broken Alors certes Il y a fin du soleil dans le format Donc de toute façon Les boards On s'en fout un peu Mais la puissance de la carte Est quand même immense Et ça trigger Quand tu cibles Commetté un crime Ouais bien sûr Donc si jamais Tu te fais contrer le spell Réponse Je tue Giza Trop tard Tu as les 2-2 Normalement Ce que j'ai vu sur Twitter Je trouve que c'est Vachement fort Giza C'est fort parce qu'il y a La parade Mais la carte Au-delà de ça Ne m'excite pas plus que ça C'est une carte Qui nécessite quelque chose Mais la petite parade Non mais c'est la parade C'est la parade Qui rend la carte Vraiment puissante Parce que justement Elle va se protéger Le temps de faire son effet Ouais Ok Non non intéressant Surtout Tu peux cibler l'adversaire Avec des capacités Donc si jamais Tu as une kappa sur le board Tu peux la faire à pour 5 Ouais tout à fait Utiliser une kappa Qui cible Mais c'est pareil On est obligé de raisonner Dans le contexte du standard Dans lequel elle va s'insérer On a un standard Qui est puissant Qui est profond Qui a des mécaniques A la fois de combo De grind De tempo Et les gros rituels Pour 5 mana Quand bien même Ils sont puissants Il faut arriver à convaincre Il faut sortir son épingle du jeu Et tu vois Jiza dans les stratégies Golgari actuellement Je crois pas Qu'elle va battre Acapulco Tu vois Ou Azkaban Ou Eclatose Vous choisissez Son nom Je crois pas Qu'elle batte Notre chauve-souris préféré Ça fait pas la même chose Ça ça tue hyper vite Ça met 10 de patate Sur le board Ça fait pas du tout La même chose Mais t'auras un choix A faire Tu verras pas les deux Ouais Et Peut-être C'est un meilleur plafond C'est vachement plus fort Que avec l'Atos Si tu triggers la carte Genre en late game Ne serait-ce que 7 mana Je préfère Jiza Un anti-bet Ou ton adversaire Un autre Ou un truc Ce que je te dis T'as un plafond Qui est beaucoup plus élevé Beaucoup plus élevé Que notre ami La chauve-souris Moi j'aime beaucoup Avoir ce que ça va faire Effectivement Des fois T'as pas le temps Genre s'il y a beaucoup De parades typiquement C'est chiant de cibler De commettre un crime Donc c'est plus dur Pour trigger Jiza Mais je trouve Que la puissance de la carte Est quand même assez zinzin Surtout si t'as des zombies Et squelettes avant Sur le champ de bataille Ça fait quand même Un lord qui donne Plus un plus un menace Donc tu fais une vraie sauce Non mais complètement C'est une bonne carte Je suis d'accord Mais en tête J'ai pas les zombies Et squelettes du format Non mais à mon avis T'as Outlaw Qui va t'en apporter Ah oui C'est censé Si t'as un lord dans le 7 Ils vont t'en jouer En plus que Si je dis pas de bêtises Gredin C'est un type Pour une mécanique du 7 C'est un peu comme party Tu sais Ouais Il y a une mécanique du 7 Qui te demande D'avoir certains types Et je crois que Gredin En fait partie Ou que c'est un petit plus Ouais ouais Ça fait un token qui trigger peut-être Bon pourquoi pas On va s'intéresser maintenant A Titos Qui rejoint l'équipe C'est trop bizarre Ce petit nom Titos Là On était habitué A Tiny Bones du coup Mais il avait jamais été traduit En français Ouais ouais Mais ça marche très très bien J'espère que vous entendez pas Le voisin qui perce Je pense pas avec le micro Pour Amana On a un enchantement légendaire Quand Titos rejoint L'équipe Arrive sur le champ de bataille C'est trop bizarre Quand Titos rejoint l'équipe Arrive sur le champ de bataille N'importe quel nombre De joueurs ciblés Se défaussent chacun d'une carte Carte de commandeur multi Et à chaque fois Qu'une créature légendaire Arrive sur le champ de bataille Sur votre contrôle N'importe quel nombre De joueurs ciblés Meule chacun d'une carte Et perd un point de vie Ok Bon je pense que vous entendez Mais très 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 bas Bah écoute C'est pour Amana Tu défosses Et toi tu peux Tu peux Faire des petits drains de vie Avec tes bêtes légendaires Je pense que c'est un peu naze Je pense que c'est tout pourri Et en même temps C'est un peu naze Ah c'est juste tout pourri Donc au moins C'est une carte de classeur Mais le dessin est super beau C'est bon Non mais par contre C'est probablement Vachement fort en commandeur multi Où tu peux rejouer Ton commandant en boucle Pour trigger son effet Faire meuler un Et faire 30 points de vie Et tout le monde Bah franchement Si jamais t'as une mécanique Où tu rejoues assez régulièrement Ton commandant Tu vois notamment Quand t'as des petits commandants Ouais Je pense que c'est pourri Même en commandant multi Tu sais qu'en commandant multi Il n'y a aucune carte Qui est pourrie Et là tu dis que ça C'est pourri en commandant multi Donc la carte Vraiment ne mérite pas d'exister Bah en fait C'est bien dans les decks des fosses Genre moi je vais jouer Tiny bones justement Et faire des fosses Et tout le monde C'est bien Mais c'est pour le premier effet Pas pour le deuxième Oui Ça se curve avec mon général Bien sûr Mais le deuxième effet Est juste un plus Sur le texte de la carte Qui est déjà bien Pour son premier effet En fait le deuxième effet C'est un peu genre Hé je fais encore des trucs En fait tu vas quand même Jouer ça dans tiny bones Et encore quoi Ok Je ne joue pas tiny bones Je ne suis même pas sûr Quand tu joues quand même Des trucs comme Chaque upkeep Tu défosses une carte Téléatoire tu vois Je fais des trucs méchants Désolé Je ne fais plus ça Mais j'ai le dégueu de monter Oh t'as le droit Vous avez le droit Commandant multi On fait bien ce qu'on veut L'important c'est pas les cartes C'est les gens Grande attaque du train J'espérais qu'il y a une carte Qui porte ce nom Pour un mana rouge C'est un éphémère Ah ben on a le nom C'est l'impétuosité L'impétuosité Qui a du coup Trois modes potentiels Et vous pouvez faire les trois Si vous payez le coût supplémentaire A chaque fois Soit vous payez Trois mana Dont un mana rouge de plus Vous dégagez toutes les créatures Que vous contrôlez Et si c'est votre phase de combat Il y a une phase de combat supplémentaire Après cette phase C'est pas mal ça 4 mana deuxième phase d'attaque C'est vraiment fort C'est fort Mais c'est que pendant la phase d'attaque Il faut le caster par contre Trois mana Dont deux incolores Les créatures Que vous contrôlez Gagnent plus un plus zéro A qu'à l'initiative Jusqu'à la fin du tour Un peu cher Mais c'est pas mal Et pour deux mana Je suis dit C'est un mana de la sain ciblée A chaque fois qu'une créature Que vous contrôlez Inflige des blessures de combat A ce joueur ce tour-ci Créer un jeton trésor engagé Ça c'est pour du multi plutôt Non mais c'est marrant Que ça dise à chaque fois Ça veut dire que Si t'as fait deux phases d'attaque Tu vas créer deux tokens trésor Pour rembourser un petit peu La dépense que t'as eu Ouais ça te coûte 1, 2, 3, 4, 5 mana rouges Pour faire ça Oui ça va En fait ça te coûte 5 mana Dont 3 rouges Et si ta créature tape deux fois Tu te rembourses de 2 mana C'est pas mal du tout Pour le tour d'après Mais ouais C'est pas mal du tout Je trouve que le spell Juste pour son premier effet Il perd bien Et après il a Deux autres capacités modales Au cas où Et 4 mana Je fais une phase d'attaque de plus C'est encore plutôt Une carte de commandeur Très honnêtement Ça peut avoir Des applications en standard Mais tu vois Typiquement monorade Vous ne voudra pas jouer ça Non c'est plus pour des deck Rouges midranges Mais la carte est stylée Encore une fois C'est un peu comme insatiable J'en ai pas trop envie en standard Mais les cartes sont stylées Ouais Je trouve que Seulement 4 mana en éphémère Jouer des tours sup Enfin des phases d'attaque sup C'est pas mal Ouais bonne carte En plus tu dégages tes bêtes Donc si tu veux Tu fais juste pas de phase d'attaque En fait t'as donné vigilance A toutes tes bêtes Mais même en fait Ça coûte vraiment pas grand chose De payer un de plus Pour avoir deux trésors Mon coup Ça marche Magda La revoici On a Magda La maîtresse du butin C'est en français Je suis content De 2 pour 2 Nain et Berserker A chaque fois que vous commettez un crime Vous créez un jeton de trésor engagé Cette capacité ne se déclenche Qu'une fois par tour Heureusement Sacrifier 3 trésors Créer un jeton de créatures 4-4 rouge Scorpion et Dragon Avec le vol et la célérité N'activez que lorsque Vous pourriez lancer un rituel Ça c'est très fort C'est très fort C'est très simple D'avoir 3 trésors Genre C'est une très bonne carte C'est juste que C'est une 2-2 pour 2 Quand elle arrive en jeu Qui fait rien Il y a plein de cartes Qui de manière anecdotique Vont créer des trésors Et donc du coup Magda est une bonne carte De curve en 2-2 Qui en plus derrière Va générer des trésors En commettant des crimes Mais par contre Si tu l'as en mid-let game C'est 2 mana Je crée un 4-4 Ouais Ok c'est fort C'est fort On a déjà des très bons Générateurs de trésors En rouge Qui sont des bonnes cartes Je pense notamment A la carte Qui attaque en célérité Qui est 3-3 pour 3 Qui a des effets modals Des cartes qu'on joue pas Actuellement Mais qui pourraient Donner envie De créer un build Pourquoi pas Il y a le dragon Rouge et noir Avec l'aventure Je crois qu'il marche bien Par exemple Parce que tu exiles des cartes Dans une bibliothèque Donc je crois que tu cibles Si je dis pas de conneries Et après quand il attaque Il fait un trésor Mais t'as le 3-3 célérité Qui trigger pirate aussi Qui crée des trésors Il y a un truc bré Ouais Il y a un truc à faire Magda c'est cool Pourquoi pas ouais C'est quoi pas Pourquoi pas Une belle bête Prétentieux tir-charm Qui nous permet De parler du complot Ça ça va plaire à Thierry Pour 2 C'est 1-2 vol célérité Et à chaque fois Qu'on lance un sort Non créature Le prétentieux tir-charm Gagne plus de plaisir Aux qu'à fin du tour Donc c'est une bête Qui met des énormes patates Très bonne stat Et le complot En fait Ça permet de payer 2 Et d'exiler cette carte Alors il n'y a pas écrit Face cachée Donc ça veut dire Que l'adversaire est au courant Du complot C'est un peu dommage Et ensuite Lorsque Attends les J'ai du mal à l'air C'est tout petit Lancez-la comme un rituel Pendant un autre tour Sans payer son coût de mana Ne complotez que lorsque Vous pourriez lancer un rituel Donc on vous paye Le mana d'avance Et ensuite On va pouvoir la lancer gratuitement A un autre tour En fait C'est bien parce que Cette carte-là Au tour 2 Elle est ridicule T'as pas de spell A lui mettre Elle va taper que pour 1 Alors tu peux dépenser ça Au tour 2 La laisser à l'abri Des anti-bêtes Voilà La laisser à l'abri Des anti-bêtes de ton adversaire Et quand t'as des spells A lui rajouter Elle arrive Elle a la célérité Elle met une énorme claquasse Tu sais quel archétype Ça pousse ça Deux archétypes de merde Grull spell Et Z spell Ouais C'est les archétypes Grull spell existe déjà Donc c'est bien Oui mais c'est un archétype De merde dans le sens C'est les plans de jeu De l'enfer C'est les plans de jeu De l'enfer Mais c'est un bon deck Grull spell Ça performe régulièrement En fait quand tu le respectes pas Quand tu t'adaptes A des métas trop contrôle Ou trop combo Et que t'as peu d'anti-bêtes Dans ton main deck Grull spell il arrive Il te désosse Ouais Et à chaque fois On a des cartes Qui montent ces archétypes là Z et Grull spell Et ça n'en fait jamais Des archétypes tirants Parce que c'est des archétypes Qui sont trop fragiles Ouais Un peu dommage Qu'ils prennent plus de plus zéro En étant un deux Ça veut dire qu'ils prennent C'est pas une bonne carte Mais elle est bien designée C'est bien quand même Justement grâce au complot Tu payes deux Et à un moment Dans l'inner game Tu vas faire port zéro Prétentieux Et tu fais quelqu'un Je vois très bien Mais ça ne fait que ça Ça ne fait que ça En fait ça renforce Un deck Qui ne sera jamais Un bon deck de standard Ça renforce Ça crée peut-être autre chose Ça renforce un archétype Qui S'il est tiers 1 Est forcément broken Puisque c'est des stratégies Comme équipements Qui sont trop faibles de base Face à l'interaction Donc quand c'est fort Quand ça bat l'interaction C'est trop fort Ouais c'est vrai C'est toujours le même problème En standard Sur ces types de decks là Mais qu'est-ce qu'on pense De complot au général Ah bah je fais Pour cette carte là C'est vachement bien designé En fait ça permet De la rendre jouable Le complot Par contre c'est vraiment pourri Que la carte soit exilée Face visible quoi Mais je trouve ça bizarre D'appeler ça le complot Je complote Je l'ai mis comme ça Bon Ouais juste Fait se cacher C'était mieux quoi Ouais parce qu'en plus Quand tu joues en standard Tu sais très bien Ce que le mec il a comploté Oui mais en termes de flavor C'est nul quoi C'est pas comploté C'est ploté Ouais Non c'est un autre mot Ça pardon Aniflash On dirait vraiment Une carte de multi Je sais pas ce que ça fout Dans le set C'est une carte 5 pour 6 Qu'est-ce qu'il y a la flash Ok Humain et gredin Et quand Aniflash La vétérane Arrive sur le champ de bataille Si vous l'avez lancé Renvoyé sur le champ de bataille Engager une carte de permanent Cibler avec une valeur de mana inférieure Ou égal à 3 de votre cimetière Et à chaque fois que Aniflash devient engagé Exilé Les deux cartes du dessus de votre bibliothèque Vous pouvez jouer des cartes Ces cartes ce tour-ci Bah c'est fort c'est un titan en flash en vrai Ouais mais on dirait pas Genre un commandant de multi D'un pack Ouais Les couleurs Les effets Un commandant fort en vrai Ouais En fait ils ont mis une carte de commandeur Dans le standard Moi ce qui me fait chier C'est que c'est Célestia Et que du coup Bah c'est 3 C'est Naya Ouais c'est Enfin oui c'est Naya pardon Et c'est C'est vraiment de la N ciblée Ah les deux couleurs là A droite là Fait chier Non non pardon C'est Naya Et c'est difficile d'assembler Un bon deck Naya Il y a un deck Pia Quintorus qui est bien Mais je crois pas qu'il veut de Aniflash Donc faudrait qu'on trouve un truc Naya Très grindy Ou t'as envie d'un effet Sun Titan La carte est puissante Ça par contre Y'a rien à dire Ah oui Ah 6 mana heureusement Tu fais fin de tour 4-5 flash J'attrape ta bête Je réanime Je réanime un truc du cimetière C'est pété Mais monter un deck avec ça Non je crois pas Pour un mana de plus On va juste jouer à Traxas Dans le standard Donc Ouais Ouais c'est dommage En fait je pense que le standard N'utilise pas ça Après la carte comme tu dis Est forte Mais bon En partant de cartes fortes Le Jitrog Monture Vorace Pour 5 En Golgari On a une grenouille Horreur Et Monture C'est un nouveau type Pas qu'il était sur l'autre Toutes les cartes qui ont scellé C'est pas Silt C'est effectivement leur mettre une selle C'est ça 6-5 Piétinement Sélérité Scellé 1 Déjà les stats Elles sont bien grasses Et à chaque fois que le Jitrog Monture Vorace Inflige des blessures de combat A un joueur Vous pouvez sacrifier une créature Qui la sceller C'est fort Si vous faites ainsi Piocher X Puis mettez jusqu'à X terrain engagé Depuis votre main Sur le champ de bataille X étant la force De la créature sacrifiée C'est fort ça Et au pire des cas C'est une 6-5 Piétinement célérité C'est vachement fort Après toutes les cartes A grosse patate Et à célérité On les trouve toujours Très très fortes Après ce que dans les faits On a envie de les jouer C'est autre chose Dans un monde de Vras Quand c'est la célérité C'est mieux Ouais ouais bien sûr Mais dans un monde Très midrange Encore une fois Tu vois Et les Golgari Golgari midrange Il veut pas de Jitrog Golgari midrange Il veut toujours Batman En drop 5 Il veut Shulbred en drop 4 Il veut des anti-bet Et de la bonne prise de board Donc il faudra trouver Une autre maison Ou une autre manière De jouer Golgari Si on veut jouer ce Jitrog Ça marche bien Avec le Monsu Il sacrifie Il va en aventure Ah mais La carte est puissante Mais c'est toujours Le coup d'opportunité De tu te passes de quoi Pour jouer ce Jitrog là Et tu donnes quel plan de jeu A ton deck Pour faire rentrer Jitrog dedans Je pense que tu passes En Golgari aggro Et c'est bizarre Je crois même Quand tu le dis Bah t'as 2 créatures Qui sont 3-2 pour 2 Donc déjà ça t'abasse bien Et si tu passes En Golgari aggro Tu te démunis Contre les autres midrange C'est ça le problème Ouais après t'as quand même Jitrog quoi Du coup Ah mais c'est faible Contre midrange C'est beaucoup de points Beaucoup de pioches C'est un espèce de plan midrange Dans ton agression Franchement midrange Il va te mettre un droit A la gorge sur Jitrog En fait Il en a que 4 Au bout du moment Il en a plus A la gorge C'est ça Ouais ouais Mais bon dans les faits On est dans un standard Qui pioche beaucoup Qui voit ses anti-bait Qui se joue pas mal au grind Et tout Quand on est en miroir de midrange Et genre J'ai l'impression J'ai l'impression que Gitrog Monster Ça vient pas rajouter Un angle d'attaque supplémentaire A Golgari Ça vient proposer Un autre build Ouais C'est ça que je veux dire Et est-ce qu'on fait Un autre build intéressant Bah ça il faudra tester En tout cas c'est super fort Je trouve La carte est très puissante Le fait de pouvoir Recycler tes cartes d'orly game Pour piocher des cartes Et tout La carte tape bien J'aurais bien voulu en grul Cette carte là Ouais mais c'est pas C'est pas le Gitrog On l'aura appelé Gitrog Gitrog On dirait Gitrog Non c'est pas lui Gros il n'y a pas des Plein Soccer Qui changent de couleur Ils ne peuvent pas changer Gitrog un peu Ah il se rajoute des couleurs En fait c'est vrai C'est une carte Qui a l'agressivité D'une carte grul Mais elle a la value D'une carte Golgari Donc elle est un peu Le cul entre deux chaises Notre ami Gitrog Ouais c'est vrai Parle-nous de Quel an la fripouille Qui n'a plus d'aventure Et bien quel an la fripouille Qui n'a plus d'aventure Non c'est fini les aventures Maintenant il est 3-3 pour 3 En bante Vol lien de vie Il est légendaire Humain peuple fait Et gredin Il n'a que des bons types Il a de bons effets Et des bonnes stats Et à chaque fois Que vous lancez un sort Depuis autre part Que votre main Vous pouvez lancer Un sort de permanent Avec une valeur De manière inférieure Ou égale Depuis votre main Sans payer son coup de mana Si vous ne faites pas ainsi Vous pouvez mettre Sur le champ de bataille Une carte de terrain De votre main D'accord Donc lui en gros Dès que tu commences A jouer des aventures Ou des spells Qui viennent autre part Que de ta main Tu joues un spell gratuit Et les mecs Qui vont faire des bêtises Avec ça Un spell gratuit ouais Ça marche Les aventures Ça marche Il y a beaucoup de façons Des cartes de l'exil Quand tu exiles des cartes De ta bibliothèque Pour les jouer Je vais être chiant Mais il n'aurait pas pu être Témur pour synergiser Aventure avec Belluna Il était quelle couleur ? Bah non Mais il était Célestinien Il était Célestinien Puis Cymic Ouais Ouais donc Il avait du rouge avant Il est passé par du rouge Il aurait pu Célan Ah ouais Moi je l'ai en Cymic Et je l'ai en Célestinien En Eldraine Il était blanc Avec une aventure rouge Ou rouge avec une arme Avec une aventure blanc Ensuite Ah bon Il n'est pas blanc Avec une aventure verte Je viens au fond alors Il est blanc avec une aventure verte En X-A-M Ah oui voilà C'est ça Mais avant En Eldraine Il est blanc et rouge D'accord Ok Je ne me souviens pas Je ne me souviens pas De sa version blanc et rouge Il aurait pu y de 4 couleurs Donc il passe de toutes les couleurs En fait le type Voilà Il n'y a qu'une couleur Qu'il n'a pas faite Pour l'instant Bah on témur Tu vois Ça aurait peut-être encore ouvert Un peu plus l'archétype L'archétype Belluna Et avec les aventures Je ne sais pas C'est une carte super puissante Mais là c'est super dur D'en faire quelque chose comme ça 3-3 Fly Lifeling Pour 3 déjà Tu as envie de la jouer C'est des bonnes stats Si tu peux Si tu joues des cartes Autres que ta main dans ton deck Mais tu joues n'importe quel spell En aventure La carte est fumée Genre elle a fait une value Elle a fait une value énorme Ouais Ok Je trouve ça vachement fort Quand tu joues la bête de l'aventure Tu triggers Et tu peux rejouer autre chose C'est vachement fort Et tu vois En témur Tu aurais pu jouer le Druid Et tout Ouais Putain OTC Mais ils l'ont fait exprès Pas possible Après tu peux jouer 4 couleurs Dans le standard C'est pas ton commandant Donc En midrange créature C'est dur quand même Si tu veux jouer des drop 2 On a encore des trios Donc on peut aller chercher Je veux dire Plusieurs couleurs Ouais J'y crois pas trop Moi j'adore Vous savez 4 couleurs midrange Mais j'y crois pas Rados La montagne de muscles De mouscles Pour 5 mana Dont 2 noirs 1 rouge On a une créature légendaire Démon et mercenaires 6-5 vol piétinement Des bonnes stats A chaque fois que vous sacrifiez Une autre créature Exilez un nombre de cartes Probe le texte Exilez un nombre de cartes Égale à sa valeur de mana Depuis le dessus de la bibliothèque D'un joueur ciblé Jusqu'à votre prochaine étape de fin Vous pouvez jouer ses cartes Et du mana de n'importe quel type De dépenser pour lancer ses sorts Sacrifier une autre créature Rados Montagne de muscles Le carnet destructue Puisqu'à faire une tour Engager le N'activer qu'une seule fois par tour C'est bien comme ça Si le mec te dit Anti-bête Tu te dis Bah je sacrifie Je protège Rados Il te dit Bah anti-bête Bah j'ai le droit de le faire Qu'une fois par tour Merci pour le sub C'est pas grave Tonopo il a dépensé Double anti-bête Et toi t'as Tu t'as perdu une bête Et une bête Qui a fait du 2 pour 2 Bah oui Mais toi par contre T'as son effet De Rados Pour exiler les cartes Ouais C'est vachement une bonne carte Attends t'es en train de me dire Que la carte Elle est nulle Quand elle prend double anti-bête Mais non mais c'est con D'avoir limité Une seule fois par tour Bah franchement Si tu ne limites pas Une seule fois par tour Il arrive en jeu Et tu peux Sacrifier tout ton board Pour jouer Toutes les cartes Du dessus du pack Choisi Il faut les payer quoi Ouais mais Ouais je sais pas Sur tous les effets J'exite les cartes de ton deck Mais je les paye Ils sont pourris Généralement J'ai l'impression Que c'est un peu meilleur Que le Gitrog Parce que ça a Plutôt les mêmes stats Et ça se défend quoi Et ça fait de la value Jusqu'à votre prochaine étape de fin Donc c'est à dire Dans le tour de ragdos Ça marche pas Bah dans le tour de ragdos Tu peux ressacrifier une bet Du coup Oui mais tu peux pas payer T'as pris de malin T'as payé 5 pour ragdos Mais c'est pas grave Mais tu l'auras dépensé Tu l'auras protégé Je veux dire Ouais je suis pas Je suis pas convaincu C'est beaucoup de coloré Pour un truc Qui fait des fois des trucs Ah c'est malheureusement Beaucoup de coloré Effectivement Mais au moins Ça a le mérite De se protéger Moi je fais toujours attention Aux cartes qui se protègent Comme ça Qui se protègent en faisant De la value C'est quand même débile quoi Je trouve Dans l'idée Si jamais on prend pas Le scénario T'as pris double anti-bet Le truc c'est que Quand il se protège Il s'engage Et que la value En fait Comme tu dois payer Et que c'est que Jusqu'à la fin du tour Parce que ce serait le tour prochain Ça marche Mais là c'est la prochaine étape de fin Non mais en fait Ce que je veux dire C'est que L'effet premier C'est de se protéger Et t'as un effet qui se coule Que tu peux ne pas utiliser Je veux dire Dans tous les cas Un 6-5 vol piétinement Pour 5 qui se protègent On est déjà dans les clous D'une bonne bête Ouais ouais Et il se trouve que Tu peux Si jamais t'as du mana flottant Utiliser les cartes Que ça va générer Mais en soi Il se sera juste protégé Et ça sera sale buy quoi Je trouve ça Malheureusement pas très bien Mais bon Peut-être que Juste avoir une grosse bête Indestructible Un tour sur deux Enfin quand t'as les ciblés C'est bien Je sais pas Après il faut des trucs À sacrifier à côté En tout cas Ça va mieux dans les couleurs En fait je le compare à Gitrock Parce qu'ils ont les mêmes stats Et le même CCM Ouais Ça va mieux dans les couleurs Et ça se protège mieux Par contre ça se protège Ça se protège pas du tout Gitrock c'est sûr Exactement Mais donc du coup De fait que ça soit Mieux entre guillemets Dans la stratégie de Rakdos Qui est un midange Très dynamique Qui veut attaquer Ouais Qui va facilement avoir Du bord à sacrifier Et Et qui peut se protéger Bah j'ai tendance À le préférer un peu À Gitrock En fait pour faire ta value Il faut passer un tour Avec Rakdos Et grâce à son Mais moi je veux pas faire Ma value Non mais sa value Ne serait-ce que mettre 6 points Ouais ouais Pour moi c'est C'est la value de ses 5 manons Ok Il faut sacrifier une bête Pour le garder un tour Ouais Gitrock a la célérité Ouais Donc il va faire sa value Tout de suite Après s'il a un éphémère Qui tue Gitrock Il peut le tuer Ouais mais en fait La célérité ça compense Le fait de passer un tour Il fait sa value Instant aussi Gitrock Ah mais moi je raisonne Sur le fait que ton opo Il a un éphémère Ton opo il t'attend Avec droit à la gorge Ouais mais il a pas tout le temps Droits à la gorge Le pout quoi Que ça soit en main Ou alors il l'a déjà utilisé Parce que ton opo il t'attend Avec droit à la gorge Du coup je préfère Ragdos ne serait-ce Parce qu'il s'implémente Mieux dans le plan quoi Peut-être Mais c'est close hein Je crois pas que ça soit Deux cartes fumées Ni pour l'une ni pour l'autre Non mais moi je trouve Que Gitrock est très bien Mais que Ragdos C'est pas fou quoi En fait genre j'ai l'habitude Que les cartes Ragdos Comme ça Enfin de ses couleurs Pas forcément le nom Ragdos Ouais Elles soient pas très bonnes quoi C'est rarement bien En fait ce que fait Ragdos En général pour le standard Construit en tout cas Parce qu'en limité Vous allez éclater des types Avec ça Évidemment Bah c'est faible quoi Si tu pouvais jouer les cartes Je te dis Au tour d'après Ce serait vachement bien Parce que ça veut dire Que tu le protèges Et tu fais ta value Pour le poursuivre Mais c'est fumé Si on fait ça Bah moi je trouve Que c'est bien Alors que là ça départ Tant 6-5 pour 5 Qui se protège Et fait de la value C'est fumax Ouais après Il y a des contresorts Dans le format Et il y aura ça Bien sûr Mais ça Pour tous tes drop 5 T'as des contresorts Genre ça ça prend Fin du soleil Plein fer quoi Mais comme toute bête C'est pas ça Le problème Bah une bête célérité Ça prend pas Fin du soleil Non mais Ça prend droit à la gorge Donc ça prend une carte Qui coûte 3 de moins Ouais ouais Donc en fait Quand tu pèses Tous les pours et les contres Ragdos il est quand même Un peu plus haut dans la balance Une chouille au moins Ouais Enfin non Je pense qu'on est trop gay mieux D'accord ok Mais je dis oui par réflexe Non je pense que Ragdos c'est vraiment pas bien Ok ok C'est genre trop long Pour le format Après on va Ouais à tester Ça a toute façon Plein de bonnes lignes de texte Donc ça peut être bien Mais je pense que Ouais C'est deux bonnes cartes Qui seront peut-être pas jouées Mais elles ont toutes Des bonnes lignes de texte Parce qu'il y en a une qui va Compenser de la protection Contre de la Contre de la Comment dire De la vélocité Et à voir ce que Ce que le format Ce que le format préfère Ouais Braska c'est elle qui crée Le silence Avec un effet Vraiment hyper précis Ok On a une 3-3 pour 3 Créature légendaire Gorgonoïde et assassin Elle a le contact mortel Comme toutes les bonnes Braska Elle a des bonnes stats A chaque fois qu'une créature Non jeton Qu'un adversaire contrôle Meurt Vous pouvez payer 1 Si vous faites ainsi Renvoyer cette carte engagée Sur le centre de bataille Sous votre contrôle C'est un artefact trésor Qui du coup peut s'engager Pour sacrifier un artefact Ajouter un mana de la couleur De votre choix Et il perd tous ses autres Types de cartes Donc à chaque fois Qu'une créature Non jeton Qu'un adversaire contrôle Meurt Tu peux payer Des statues Qui gardent toutes leurs capas Mais qui sont des trésors Ouais Ok Parce que ça ne perd que ces types Ah c'est marrant Ça combat vite fait Avec Magda Ouais Si tu peux jouer ça en Joond J'aime bien le design Parce que l'idée Est vraiment originale Mais en soi L'effet je le trouve Tellement corner précis En plus il faut payer 1 Ouais ouais Que Non non Je ne suis pas Après les stats Sont toujours très bonnes Mais dans ce cas là On a Vraska Non on a Glissa Glissa Qui a globalement Les mêmes stats Actuellement je vais faire J'aimerais Glissa Ouais moi aussi Donc je pense que Vraska pas très bien Mais bon J'en place une pour Les Le fixing commun De l'extension Donc très bien C'est des bilans Qui sont déserts Qui font un point de dégâts Quand ils arrivent en jeu Et qui fixent C'est bien aussi Peut-être pour le popper Il y a un peu des synergies déserts Qui peuvent être utilisées Ouais Ça fait plaisir Quand les limités Ont des fixeurs communs Pour pouvoir jouer Plusieurs couleurs Ouais ouais Jace Deux manas bleus Qu'est-ce qu'il fout là Il était plus Planeswalker Celui-ci Et il est ravivé Donc il est Re-Planeswalker Il a redéclenché sa flamme Il a le skin D'Achiok Donc de ce que j'ai vu C'est qu'apparemment Il s'est fait passer pour Achiok Dans le lore Donc en fait Il est Planeswalker On comprend pas Je sais pas Je sais pas J'ai pas lu Donc je saurais pas te dire Deux manas Trois de loyauté Vous ne pouvez pas lancer ce sort Pendant votre premier Deuxième et troisième tour De la partie Sinon c'est un peu broken Le Planeswalker pour deux Pour un plus un Il pioche une carte Puis on défausse une carte Enfin vous piochez une carte Pas lui Un autre plus un Vous pouvez exiler une carte Non terrain Avec une valeur de malin A faire le égal à trois De votre main Si vous faites ainsi Elle devient complotée Ça veut dire que Les tours suivants Vous pourrez la lancer gratuitement Donc ça vous fait gagner Potentiellement trois malins Mais bon l'adversaire Comme on le sait Comme c'est comploté Le sait Parce que c'est la carte Et pour moins six Jusqu'à la fin du tour A chaque fois que vous lancez un sort Copiez-le Vous pouvez choisir Donc aussi pour cette copie Bon le moins six On s'en fout un peu C'est surtout les deux plus un Qui nous intéressent Est-ce qu'un Planeswalker Pour deux Qui du coup Se joue à partir du tour 4 Donc avec du mana open Ça nous intéresse Je pense que ça peut nous intéresser Mais je ne sais pas Dans quel deck actuellement Pourquoi il se joue Qu'à partir du tour 4 Saison passif Vous ne pouvez pas lancer Ce sort Ah ok Je n'avais pas compris Je croyais que c'était Vous ne pouvez pas lancer Deux sorts Pendant votre premier Deuxième et troisième tour De la partie Ah ce serait pour ici Et donc j'étais là en mode Mais c'est nul En gros c'est En contrepartie Il ne se passe rien Il ne se passe rien au tour 3 J'étais en mode Est-ce que c'est bien ? Non non ok C'est que lui Ne peut pas arriver Avant le tour 4 Ah sinon C'est un peu dur à déloger Enfin il faut Chez le reddit Mais j'aurais trouvé Mon design intéressant Bah oui Parce que le plus un Comme il te permet De comploter C'est à dire Tu peux jouer un spell gratuit Exactement J'aurais trouvé mon design Vachement intéressant Je suis déçu De m'être trompé d'une lettre Et de mal avoir compris la carte Mais du coup Je n'aime pas trop Je n'aime pas trop des masses C'est un peu gadget J'ai l'impression Plus plus En soi Après c'est vrai Que tous les tours Faire des plus un Qui te font jouer un spell A3 gratuite ta main Pour les decks tempo Contrôle Ça peut être fort Quand tu n'en as pas Bah tu peux draw discarde C'est pas mauvais Mais c'est pas bon C'est malheureusement Un plan swoker Qui quand il stick sur le board Tu peux l'ignorer On n'en a rien à foutre Ouais Après sur un moins 6 Tu vas faire des bêtises Ouais mais je veux dire Tu peux juste aller lui mettre En haut de dégâts Ouais Tu peux juste Qu'il ne soit pas à 6 C'est juste l'empêcher D'être à 6 Et on se fixe Complètement de ce Jace Alors peut-être Que ça aura des synergies Combo un peu bizarres Mais si on ne synergise Pas pur et dur En tant que Carte puissante En tant que staple Il n'est pas très bon Il n'est pas très bien Ouais Je pense que C'est pas ok Ceux deux effets Qui sont ok Mais pour deux mana bleus C'est un peu chiant Ouais Pas avant le tour 4 Donc Pas avant le tour 4 Mais peut-être Que les contros Ils sont contents Tu vois Parce que tu as Un très bon contre à 2 En azurius Donc tu peux faire Jace go T'as contre up Et toi tu fais ta value L'adversaire Il a quand même Envie de te le gérer Il n'a pas envie De laisser des contros D'ordisser C'est effectivement Probablement Sa meilleure maison Il va peut-être Venir être Une espèce De looteur fou Du white control Qui peut te permettre De doubler Un piocheur C'est peut-être Par exemple Un mirror breaker Tu vois Un mirror du white Celui qui développe Jace avec contre backup Il a gagné Donc ça viendra Probablement Renforcer Uwhite En mirror du white Si Uwhite est toujours joué Ou alors carte de side Si jamais contrôle Est pas trop présent Mais il viendra pas Agrémenter un deck midrange Il viendra pas Agrémenter la sauce esper Ou la sauce dimir Par exemple Mais ouais C'est un mirror Un mirror de control breaker C'est pas mal Je développe ça Et ton au piocheur Voilà putain On get lost aussi Tour 4 avec lui Comment je vais le gérer C'est chiant Bah Dizaine intéressant Mais pas A part un deck Je vois pas trop C'est très corner La vigie des Libératos Ouais pour 3 On a une 3-3 Et maille gredin Pour 3 du coup Pardon Il a la portée A chaque fois Que vous commettez un crime Vous regardez les 5 cartes Du dessus de votre bibliothèque Vous pouvez mettre Sur champ de bataille Engager une carte de terrain Parmi elles Et vous mettez le reste En dessous Dans un ordre aléatoire Cette capacité Elle se déclenche une seule fois Il faut toujours commettre Des crimes du coup Pour faire déclencher Les capas Sinon ton 3-3 Pour 3 portées Il fait rien Je trouve que c'est une carte de limité Ouais En fait je sais pas à quel point Dans le standard Ça va être facile De commettre des crimes Et surtout Est-ce que tu peux commettre des crimes Au tour où les cartes arrivent Alors est-ce qu'on est capable De manière incidente De commettre un crime Au tour 3 Parce que t'auras un drop 2 Qui en s'engageant Cible l'adversaire J'ai l'impression Que c'est un peu fatigable Tu préfères un drop 3 Qui fait cet effet là De sûr Ouais Ou un drop 3 Qui fait cet effet là Si tu commets un crime Bah C'est un drop 3 Qui fait cet effet là De sûr C'est bien C'est des cartes Qu'on a déjà joué Pour le topier Bah le topier Il attaque pas Mais le réjuvenateur elf Par exemple Ouais Sachant que là en plus Ça prend pas un basic C'est ça Tu prends n'importe quel terrain Parmi elle Il faut qu'il y ait un land sur 5 Si jamais c'est un 3-3 porté Pour 3 Qui prend n'importe quel land sur 5 C'est le meilleur C'est que si tu veux cet effet Ce que je voulais dire C'est qu'en fait Tu prends un truc Qui fait cet effet Tu prends pas un truc Qui peut faire cet effet Si tu cibles Ouais bien sûr Et qui a un fail rate en plus Il y a des fois T'auras zéro land Oui c'est pour ça Mais en même temps Ce que je veux dire C'est qu'ils sont obligés De changer l'effet Parce que si l'effet C'est fait cet effet obligatoirement C'est la version Power Crip Ah oui Ah non mais je parlais pas De mixer C'est juste que Quand tu veux cet effet Tu prends une carte Tu vas chercher Ce type d'effet Je trouve pas ça très bien Non Je vois pas l'intérêt en fait Paf Au plan Tegredin Incroyable Affrontement final Oh Éphémère mythique C'est assez rare ça Pour Enfin c'est mythique du coup Pour un mana blanc Avec l'impéthosité Trois effets supplémentaires Pour un mana de plus Toutes les créatures Perdent toute leur capacité Jusqu'à la fin du tour Ouh ça peut être joué Dans d'autres formats ça Pour un mana Également Choisissez une créature Que vous contrôlez Qui a l'un destructue Jusqu'à la fin du tour Et pour plus Cinq mana Dont deux mana blancs Vous allez utiliser Toutes les créatures En éphémère Six mana Vras C'est six mana Mais c'est Vras éphémère C'est d'extruction planaire C'est six mana Vras éphémère C'était joué dans les corsets Ah ouais c'était éphémère D'extruction planaire Je me trompe peut-être Vous me corrigerez Dans les commentaires C'est soit de la protection Soit enlever des kapas Qui peut être intéressant Ça dépend les En gros tu payes Sept mana Pour détruire le bord De ton adversaire Et garder une bête Ou alors tu payes Huit mana Pour enlever l'indestructible A la bête de ton adversaire Garder une de tes bêtes Et détruire toutes les bêtes Ou alors juste six mana T'as anti-bête en éphémère Anti-bête de masse Je sais pas ce que j'en pense Je crois que c'est pas bien Je crois que c'est pas bien du tout Ça coûte trop en fait Ouais Ça coûte trop Et le fait de jouer une Vras Tout en voulant protéger Une de tes cartes Ça veut dire que tu vas jouer A une Vras Dans un deck Qui joue des créatures Vous savez un peu Ce que je pense De ce genre de stratégie là Mais qui essaierait De compenser La Nombo De jouer ta Vras Dans ton jeu créature En en protégeant une Tu vois Pour Fatigasse quoi Alors effectivement Vras en éphémère Ça surprend Pour trois Tu fais que Toutes les créatures Perdent leur kappa Mais la tienne à l'indestructible Peut-être que ça a un effet Aussi dans certains decks Est-ce que dans un deck créature Genre ça peut pas être intéressant D'avoir les deux premiers effets L'un ou l'autre Je crois pas que On s'appelle de protection Ou quoi Winnie White Ou Boros Agro Je verra pas ça Ça c'est sûr En tout cas Ça permet à des decks De faire différentes choses Ouais Ça a peut-être Des applications modernes Sur des decks combo Créatures Tu vois je pense Contre le deck Yogmos Tu payes 2 mana Ton board Il fait plus rien Mais en standard Je vois pas trop Bah ouais Oh chrome Tiens il est revenu C'est une une cause Mais c'est marrant Donc là on a tous les déserts Et Oh ça Est-ce que tu as vu ça ? Non j'ai pas vu Incroyable Je découvre C'est la douivre Crotel colossale Ok Pour 4 C'est une 6-5 Piétinement Si t'as un désert en jeu Elle a le flash D'accord Donc c'est pas très dur D'avoir un désert en jeu Toutes les cartes Sont surstatées maintenant Elles sont pas tâtes En fait Tu te rends compte Maintenant qu'à Magic Les réponses Les anti-bet La gestion des cartes Notamment standard Est tellement forte Qu'on est obligé De surstater toutes les cartes Pour qu'elles aient La possibilité d'exister Ouais Et en fait Ça n'en fait pas des bonnes cartes Tu vois On se rague Tu vois La plupart des cartes surstatées Ne sont pas des bonnes cartes Maintenant On va toujours Raisonner Sur la puissance des cartes En fonction De l'effet qu'elles ont Quand elles arrivent en jeu Ou de leur manière De dodger de l'anti-bet Mais genre des stats En zrag Ça n'en fait pas une bonne carte C'est fou Mais lui Il a le flash Ouais Bien sûr Le piète Ce qu'on n'a pas en zrag Et pour 2 Exiler la gouivre Crotel colossale Depuis votre cimetière Chercher dans votre bibliothèque Une carte de désert Mettez-la-chon-bataille Engager puis mélanger Donc quand elle est au cimetière Que tu l'aies meulée Ou que tu l'aies bazardée Genre elle est morte Tu peux t'en resservir Pour ramper Pour 2 Pas en rituel C'est pas mal C'est pas mal Mais ça y est Moi je Enfin je Je sais J'ai fait trop de spoilers Tu n'as pas plus les stats Non mais c'est pas ça On a fait trop de spoilers Pour tomber dans le piège C'est 5 flash On s'en fout Genre dans quoi On va jouer ça Flash piète Dans quoi tu joues ça Dis-moi le deck Là actuellement Personne joue du vert Donc forcément Même Golgari Je ne tombe plus dedans Et c'est pour ça Que j'ai valorisé Ragdos Parce que je ne veux plus Tomber dans les stats Mais lui il se protégeait Et tu vois je me dis Ah ça c'est trop rare C'est trop rare Pour que je passe dessus Tu vois Mais flash piète C'est comme la célérité Et c'est pour ça que j'aime bien Ton lord zombie squelette Parce qu'il y a Parade 2 En fait Je ne tombe plus dans les stats Donc oui c'est bien Flash piète 6-5 pour 4 Il y a 4 ans Il y a 4 ans On voit ça En mode Ouah ça va casser le jeu C'est jouant moderne Il y a 8 ans ça Une guivre Non je ne tombe plus Une guivre Je ne tombe plus là-dedans Pensez à ma guivre Je vous dis juste ça Pensez à ma guivre Je ne tombe plus dedans Moi je dis la guivre C'est bien Cassiol aussi Tiens mais il y a plein de cartes Qui reflent en apparition Ouais Qui est très stylé d'ailleurs Cassiol Pas papa Alors ça Je te la laisse Et tu vas être très content La clé du coffre fort Pour 2 mana On a un artefact Légendaire équipement A chaque fois que la créature Équipée en fiche des blessures De combat à un joueur Regardez autant de cartes Du sud de votre bibliothèque Vous pouvez exiler une carte Non terrain parmi elles Mettre le reste En dessous de votre bibliothèque Dans un ordre aléatoire Et vous pouvez lancer La carte exilée Sans payer son coup de mana Ah ok Ça s'équipe pour 3 D'accord Donc selon ce que tu trouves Tu peux trouver bridge de multivers Et le caster gratuitement Ok C'est marrant Puissant Au plafond Et nul en plancher C'est légendaire Ça coûte 5 Ouais Oui mais tu peux trouver Des trucs pétés Attention Tu peux de manière grindy Un peu A chaque fois que t'attaques Avec une de tes bêtes Ne défend pas Je t'en supplie cette carte Je t'en supplie Ne défend pas cette carte Je la défends pas Mais tu sais qu'en ce moment On joue win act the queen A fond les ballons Qui a un spell à 4 Qui veut caster des spells à 7 Ouais Bah la clé du coffre fort Ça rentre un peu dans ce Dans ce délire là Mais je pense que c'est nul Ah mais il faut taper Avec des bêtes imblocables Enfin difficile à bloquer Je pense que c'est pourri Franchement c'est dur T'as le token de Kaito Dans mon deck quand même Je paye 2 J'équipe pour 3 J'attaque Ce qui se passe Attends c'est par contre Tu révèles Autant que les blessures Ouais ça c'est un peu dommage Ton A1 imblocable Il révèle 1 quoi Oui mais parce que T'avais une curve Qui était naturelle De tour de la clé Tour 3 Kaito Qui fait son token 1 Tour 4 Bah du coup j'équipe J'attaque avec mon 1 Mais tu révèles qu'une carte C'est pourri C'est dommage Si jamais dès que tu touchais Tu révélais 5 Franchement on discutait quoi Ah ouais mais bon C'est pas le texte Non non On discute pas On discute pas C'est pas fou Ça c'est fort 2 mana rouge Tu mets 5 à 1 bête Je me méfie aussi Encore une fois Parce que Expérience de reveal A chaque fois qu'il y a une carte Qui permet de jouer des cartes Sans payer leur coup de mana C'est comme le Sphinx Mythique Dont tout le monde a dit Qu'il était pourri Bah Sphinx Mythique En ce moment Il fait n'importe quoi en standard Donc je me méfie Ça a mis 6 mois A faire combo C'est vrai Et bah ça peut être Que la clé Dans 8 mois Ça fait combo Bah écoute Je réfuterai L'existence du deck Tu me le montres On fait une vidéo Je fais non ça existe pas Ça existe pas Après si c'est avec des cartes Qui sortent plus tard Ok Mais moi je parlais Avec les cartes qui existent maintenant Donc ceux qui vont venir Nous dire Oh la clé Du coffre fort C'est clair que c'était fort Je cherche pas à dire Que ça va comboter maintenant Ou quoi Mais c'est juste que Les effets qui permettent De jouer des spells gratuits C'est ou tout pourri Ou très fort Faut juste que quelqu'un Y trouve une maison Et reste méfiant Sur ces effets là Alors là Le cycle d'Unko Je les ai pas toutes vus Mais apparemment Elles sont toutes un peu sympas On va passer dessus J'ai vu le porteur Qui était cool Qui fait 20 decades Porteur très bien par exemple Fait plaisir ça Matchy reprint des landes Une énième fois Mais ça c'est des landes Qui sont jeux partout Très bonne qualité Reprint télé Dans toutes les extensions Avec plaisir Et du coup C'est les 5 qu'on n'avait pas C'est les 5 qu'on n'avait pas C'est très bien Ça va encore plus Favoriser les decks agressifs Et ça c'est bien Satoru L'infiltrateur Alors lui je sais pas comment Il est arrivé là Alors vous allez me dire Oui c'est les portails Le multivers L'arbre magique Oui certes Mais quand même Satoru ici Qu'est-ce qu'il fout là Deux manas C'est le samouraï Au temps du Far West D'ailleurs c'est un plan Croise tonnerre Gros tu me pose des questions Dordres Je les ai pas là C'est un plan C'est un plan c'est sûr 2-3 pour 2 Dimir menace C'est le désert de Ravnica T'es pas au courant En ce moment On est tout le temps sur Ravnica Il y a plus d'autres plans Eldraine Vnica Voilà Ah oui oui Ixalan Vnica C'est la forêt de Ravnica C'est la forêt Ixalan c'est dessous Meurtre au manoir C'est au manoir C'était le manoir Duskman c'est dans un manoir aussi Ça c'est à l'ouest Voilà la rue vers l'ouest Littéralement D'un gris on le sait maintenant 2-3 pour 2 menaces Très bonne stat Il est légendaire Humain Ninja Gredin En même temps quand t'es ninja T'es gredin un peu Souvent Tu peux être gredin en tout cas A chaque fois que Satoru Je vais faire ça C'est mieux pour lire L'infiltrateur Et ou au moins Une autre créature Non jeton Arrive sur le champ de bataille Sous votre contrôle Si aucune d'entre elles N'a été lancée Ou qu'aucun mana N'a été dépensée Pour les lancer Puis chez une carte J'ai rien compris J'ai rien compris Quand lui Et ou au moins Une autre créature Non jeton Arrive sur le champ de bataille Sous votre contrôle Si aucune d'entre elles N'a été lancée Si tu les as réanimées Si tu les as jouées Sans dépenser Leurs coups de mana Mais ok Donc comment tu réanimes Satoru Pourquoi tu réanimes Satoru plutôt Ah non mais ça Je sais pas Mais c'est pas très bien Mais disons que Je sais pas Imagine c'est ton commandant Et t'as que des effets Sortir de terre Réanimer tes compagnies Oh bah il gère un peu de volume Non mais ça m'a saoulé Ça m'a saoulé Moi j'adorais C'était une deux trois Je te dis pas que c'est bien J'essaye de t'expliquer Ce que les gens vont faire avec Et c'est non jeton Donc tu fais les tokens Ça ne te rigueure pas C'est nul Ah bah si ça te rigueure Sur tous tes tokens C'est vachement bien Bah oui mais faites des cartes Vachement bien Oui c'est vrai Parce que ça prend quand même Cutdown Donc c'était pas non plus En mode Oh comment on gère Satoru Bon voilà Tiens je te tue Non mais par contre En fait le set Il essaye énormément De te faire jouer des cartes Sans dépenser leur mana Ou sans payer leur coût C'est le propre du set C'est ce que fait Jace C'est un peu l'effet Du complot et compagnie Il veut te faire jouer des cartes Pas de ta main Tu vois La main on oublie Elle va en complot Ou alors elle vient du cimetière Ou alors on va la chercher Dans mon cul C'est un peu le principe de Outlaw Bah du coup Satoru Il essaye de bénéficier De ce principe là Oh ça trigger avec Ornithopter Ornitho à zéro Pas de main à dépenser J'ai une carte Satoru Ornitho Bah du coup c'est joué en popper C'est bon Ah par contre Attends avec les Ornitho Genre tu cantripes Avec chaque Ornitho Pour zéro Parce que c'est pas une fois par tour Ah ouais Ça c'est C'est broken C'est broken Non mais carte à combo Carte à combo Pas limitée par tour Carte à combo On va trouver une combo Au 2 Il y a une créature Qui arrive en jeu Sans paier son coup de mana Puis Sans mettre son slip Et trigger Satoru Colle 10€ Qu'est-ce qu'on pense De Bovine Intervention Pour 2 en éphémère Tu casses Artefacto Créature Et ça fait un 2-2 Bah c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal En plus c'est Bovine Intervention Ouais Qu'est-ce que ça fait Mettre les bouchées doubles C'est un enchantement pour 4 Qui met les bouchées doubles A chaque fois que tu lances un sort Dehors la loi Tu copies ce soir Et des sorts dehors la loi C'est quoi Des assassins Des mercenaires Des pirates Des gredins Des psychagogues Des hors la loi Ok Du coup c'est La mécanique que je disais tout à l'heure L'artime hors la loi C'est les méchants Commandeurs Pirates Forcément méchants Commandeurs hors la loi Du coup Let's go Mais du coup Qu'est-ce qu'on en pense Ah j'en pense rien du tout C'est un enchantement à 4 Qui copie des spells Ouais ouais Mais il y a plein de cartes Qui font ça dans le passé de Magic Bah en standard Copier les bêtes que tu casses Ouais Je me méfie Je pense que c'est pas bien Mais je me méfie Parce que tu détapes avec ça Mais tu peux junker à fond Tu vas faire des decks Très drôles avec ça Genre tu vas faire des decks Très drôles Qui vont faire des trucs démesurés Un peu impressionnants Et tout C'est très grave ça T'en roue Mais ça sera Mais ça sera pas une Mécanique compétitive Je pense pas Ok Mais tu fais des trucs Je fais quand même double bête On va vous présenter un deck Une fois au chalet Qu'on aura fait Une ligue MT Jo à 5-0 Et on va se marrer dessus Une fois c'est sûr Parce que du coup Tu fais double porteur de la loi Par exemple Ouais ouais par exemple Je sais pas Elle est quoi sur LOD Elle fait pas une copie C'est vrai que ça pourrait doubler Direction quoi Et ça Alors c'est une une co Mais ça va te rappeler Une carte qu'on aime beaucoup Pour 3 Un enchantement Quand t'arrives en jeu Chez qu'à t'insert Pair un point de vie Tu gagnes un point de vie Tu pioches une carte Et à chaque fois Que tu commets un crime Tu peux la renvoyer dans ta main Ah putain C'est la vieille carte De Ravnica Qui Trier sur surveille Ouais je me souviens Parce que Trier sur surveille C'était pas facile Alors que Trier Commettre un crime C'est mieux Alors l'effet est un peu moins fort Mais c'est très facile De le refaire Il y a des decks Il y a des decks Tu penses que c'est viable Je pense qu'en draft Il y a des decks mous Sans créatures Qui vont tuer avec ça En mode Dimir Contrôle Je vais drafter ça à fond Le complot Thierry Tu draftes ça Tu te régales Dimir Contrôle Intimidation en draft Avec 4 intimidations Mais vous le savez C'est sûr Rien à foutre C'est sûr qu'il y a des decks Qui vont faire ça Et qu'est-ce que j'en pense En standard C'est fine tu penses C'est un peu mou Mais C'est facile de bouibouiter C'est fine Je trouve ça ok C'est pas dégueu Je les fraîche Au cas où on a une belle surprise Ah bah Belle surprise Incroyable Vraie surprise du coup Non en fait Il n'y a qu'une rare Non deux rares Demi surprise Oh Aïnoun Incroyable Aïnoun pour 2 manas Un enchantement Chaque joueur ne peut pas jouer Plus d'un spell par tour Oh pour 2 Et plus pour 3 Et oui mieux Donc c'est fort Et pour 5 Tu la sacrifies Tu mets 5 dégâts Où tu veux C'est fumé C'est fumat C'est quoi cette ok Non mais oh Ils l'ont bien traduit Et oui ils l'ont bien traduit D'accord It's Aïnoun Donc c'est genre Le dessin est fou Alors tu joues pas Et pof t'es mort Déjà tu lances qu'un spell Et hop Dans ta gueule T'es à combien 5 points de vie N'importe quand 5 Ça c'est trop fort Pas en rituel C'est trop fort Ça va être très très bien Dans des decks Jeunière et moderne Moi j'adore Alors faites attention C'est each player Donc quand vous castez Aïnoun Vous ne jouez plus de spell dans le droit Donc il faut jouer vos spells d'abord Si jamais Il y a des decks Qui en souffrent pas trop De jouer qu'un seul spell par tour Non mais genre si c'est ton premier spell C'est ton dernier aussi Ouais Si c'est vrai Avec sa plique T'as déjà lancé un sort Ok Bah fort juste C'est cool Et ça Attends mais c'est Ah non c'est en japonais Parce que j'allais dire Je croyais qu'ils arrêtaient des langues Mais Non le japonais il continue Je crois que c'est japonais Pour 5 Wander across the plains On a un rituel Chaque joueur peut mélanger sa main Et son cimetière en sa bibliothèque Chaque joueur qui le fait Pioche 7 cartes Puis on l'exile Et ça plot 6 Ça donne l'opportunité à l'adversaire de le faire Après quand tu joues ça C'est que généralement tu vas mieux en profiter Ouais mais ça donne aussi l'opportunité à l'adversaire De pas le faire Et c'est ça moi qui me pose un peu de problème Parce que tu pourrais vouloir Que ton adversaire le fasse Ouais Du coup non mais tu lui dis en vrai Tu vas piocher de la merde le fait pas Et il dit ouais je crois T'as raison je le fais pas Non mais ou alors tu veux qu'il fasse Parce qu'il a une carte clé en main Je crois que hors combo c'est pourri Bah ouais Mais c'est bien avec le 5 Qui joue l'espelle Qui joue l'espelle gratuit Ouais parce que du coup Bah tu repioches cette carte Et tu remèlages ta bibliothèque Pour pas mourir à la meule Parce que tu te mèles beaucoup dans le mec Ouais mais tu tues l'adversaire avant Peut-être me l'air Ok En miroir En miroir BWARF BWARF Pas mal ton BWARF Je sais pas J'ai pas trop d'avis sur ces spells là Oh bah tiens Erta Joe C'est le land de Kamigawa Ah ouais Le land blanc là Ah putain Je l'ai Personnifié Je l'ai je l'ai Et on va pas le lire Non non On va pas le lire Mais ça c'est un effet roux de la fortune Donc forcément il y a des gens Qui vont faire des bêtises avec Mais pareil c'est plutôt corner Plutôt junkie Ouais Ou plutôt base combo deck bizarre Ça base de popopopo Ok Bon en tout cas on a eu un petit high noon Qui régale Bizarre C'est quoi pour la sucrerie Je réfléchis une fois Vas-y vas-y Allez Et non On pense quoi de tout ça là ? Franchement l'extension Elle me hype bien Ouais moi aussi Par contre elle arrive à un moment On a plein de cartes en standard On a jamais eu autant de cartes en standard Que maintenant Ouais Et on n'aura jamais eu autant de cartes en standard Qu'après cette extension Non mais les extensions standard Aiment bien Ou renforcer des archétypes Qui sont un peu mi-figue actuellement Ou alors en créer des nouveaux Sachant que Le design du standard A3 et pas de 2.7 Je crois que ça commence à Bloomberg Donc cette extension Malgré son power level hyper intéressant Elle prend je crois Si je dis pas de bêtises Pas encore en compte Les nouvelles rotations Mais malgré ça Les cartes sont puissantes Comment ça elle prend pas encore en compte Les nouvelles rotations ? Genre quand ils ont décidé De passer le standard A 3 ans le 2 Ouais Ils avaient des sets déjà très avancés Ouais Et donc ils ont pas pu Modifier tous les sets Mais si parce que Dans le dernier communiqué Wizard dit que justement La nouvelle philosophie Qu'ils ont apportée en standard Commence à porter ses fruits Avec Karl of Manor notamment Oui mais Ça correspond avec Karl of Manor Ouais Mais pour le design Des sets Je crois que ces sets là N'avaient pas prévu ça Mais j'étais des bêtises D'accord ok Ah tu veux dire que peut-être Qu'à Bloom Boron On aura beaucoup plus ce côté Nouveau archétype Et renforcement de Diversité de format Je crois Bah pourquoi ils sont Bah alors Wizard De mauvaise foi Ils s'en gargarisent Avec Karl of Manor Non mais je pense que Quand ils parlent de Karl of Manor C'est genre la période Karl of Manor C'est là où ça marche bien Et non parce qu'ils disent Justement on a réussi A faire émerger des archétypes Bah en fait leur communiqué C'est grâce à Karl of Manor Et notre nouvelle philosophie Apportée au standard On a réussi à faire émerger Des archétypes mineurs Tout en préservant Les archétypes majeurs Et en poussant de nouvelles stratégies Ah bah non Et justement Ils parlent des Surveillants Ils parlent de Browse Convoque Du Void Control et tout Donc pour moi On était déjà dans cette phase là Ah non Ou alors ils se disent Oh vous avez vu Ou alors ils peuvent très bien Effectivement faire ça Dire regardez on s'est gavés Alors que finalement Ils commenceront à se gavés C'était fait exprès Oui Bah oui En vrai ils auraient tort De pas le dire si c'était le cas Mais j'aime bien La capacité de commettre un crime J'ai hâte de voir ce que ça va donner J'ai peur que ce soit Une mécanique de limiter Et que dans les faits On s'en fout en standard Bah tu le fais en fait déjà Donc c'est ça que j'aimais en moi Les cartes qui montent plus IP C'est toutes des Drops 5 C'est Gitrog Comment il s'appelle Ragdos Le chef des zombies là Inun Euh Inun ça me hype Mais c'est une carte de ça Je m'en fous quoi C'est une carte de ça Qui met 5 dans la gueule Ça me donne pas envie Ni de ville ni de jouer Tu vois Par contre elle est incroyable Genre tu vois le mec Entre les jambes du gars Elle est ouf la carte Ils vont se régler Elle est ouf la carte La carte est incroyable Donc non moi je suis fan De tous les Drops 5 Mais du coup Comme c'est tous des Drops 5 On va faire des choix Bah ouais La carte va 5 Un peu lourde Et comme j'adore Batman En plus en ce moment Ça va être dur de le détrôner Ouais ouais Alors franchement Le 7 est hyper cool Oh j'aime bien la ref Oh bah il y a Oco là Équipage galant Il me régale Ouais J'aime bien le 7 là Actuellement Ça propose des trucs Je sais pas si ce sera joué Parce qu'évidemment Il y a beaucoup de cartes D'agents standards Mais c'est sympa La mécanique Impétuosité Très bien Même si les spells On ne font pas encore Méga rêver Mais la mécanique C'est cool Ouais Mais j'aime bien Les mécaniques poussées Que ça soit complot Ou impétuosité C'est les bonnes mécaniques Là le Quature de cartes Même si je crois Mon Arragdos J'aime beaucoup le design C'est un peu l'inverse De Karlov Karlov j'aimais plutôt Bien les cartes Et j'aimais pas du tout Forcément le lore Tu vois Mon côté Cluedo Ravnica et tout Bon J'ai un peu soupé Là je suis pas trop fan Des cartes Mais j'aime bien Les mécaniques Que ça apporte L'univers quoi Donc à voir Je pense qu'il faudra plus de Il nous garde probablement Un peu de gras Pour la suite quoi Ouais Et ça aussi On s'en rappelait déjà Peut-être pas Mais celle-là Pas mal C'est pas mal Mais même notre fidèle Destrier Il était pas mal Le fidèle Destrier Il est pas mal Ok Bah écoutez Dites-nous ce que vous en pensez De l'extension déjà On a pris bien le temps De parler Même s'il n'y avait pas Énormément de cartes Mais c'est parce que c'était Les premières mécaniques Etc Hâte de voir Ce que ça donne Prochaine vidéo spoiler La semaine prochaine Pas lundi Mercredi prochain certainement S'il y a eu assez de jus Mais vu que là C'est la période De tous les spoilers Je pense qu'il y aura plein de jus Mercredi prochain On risque d'avoir un peu de jus Exactement Et on le fera en vidéo dédiée On va pas faire les spoilers Dans le prochain podcast Parce que quand il y en a beaucoup C'est quand même Beaucoup plus agréable De le faire C'est plus simple Effectivement Wally Wallou Pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement Réseau dans la description Avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titrage ST' 501